Bonjour, c'est encore moi cette semaine, donc d'abord une très bonne nouvelle puisque nous avons atteint un niveau record d'abonnement d'été, 8900, comparé au plus haut niveau atteint l'année passée, 7700, c'est-à-dire plus de 300 de plus, et je crois qu'on peut se féliciter de ce résultat qui est le fruit du travail de tous les lecteurs de la tribune des travailleurs qui ont contribué à ce résultat. Alors, cette semaine, je commencerai d'abord par l'éditorial qui revient sur l'affaire Uber. Alors, Uber, on le sait, c'est une affaire révélée par un consortium de journalistes qui explique en gros qu'une stratégie a été mise au point par Macron pour faciliter l'implantation d'Uber en France, en sachant que Uber, c'est la déréglementation la plus totale et on se souvient des manifestations de chauffeurs de taxi qui, justement, s'élevaient contre cette mesure qui remettait en cause leur propre travail. Et donc, on revient sur cette question dans l'édito. Bien évidemment, c'est un scandale. Tout le monde le dénonce comme un scandale et c'est vrai. Mais certains s'étonnent. On nous explique qu'un président de la République ne peut pas faire ce type d'action. Or, on sait très bien que c'est la nature même des institutions de la Ve République. On se souvient de ce qu'en disait Mitterrand, un régime de coup d'État permanent. Et c'est donc dans la nature même de ce régime monarchique d'arbitraire que de violer sa propre législation. À partir du moment où les lois contrarient les intérêts des capitalistes. Et bien évidemment, nous revenons sur le fait que la démocratie veut que, plus que jamais, il faut en finir avec la politique de Macron, avec cette, comment dire, cette politique liée à Uber, mais pas seulement, et que seule la mobilisation des travailleurs avec leurs organisations permettra de faire reculer et que les choses ne se régleront sûrement pas à l'Assemblée nationale comme on voudrait nous le faire croire. Alors ça, c'est donc en une. J'ai oublié de vous dire que cette semaine, c'est un douze pages et ce sera un douze pages pour les semaines qui viennent. Et puis, bien évidemment, nous revenons en page 2 sur l'annonce du projet de loi sur la question du pouvoir d'achat qui, comme vous le savez, va être débattu à l'Assemblée nationale à partir de lundi prochain. Mais le gouvernement a annoncé les principales mesures de ce projet en Conseil des ministres le 7 juillet dernier. Alors, est-ce que ces mesures améliorent le pouvoir d'achat des Français ? Je ne suis pas sûre qu'on puisse l'affirmer. Je suis même sûre que le contraire va être évident. D'abord, on nous annonce la suppression de la redevance audiovisuelle. Vous savez, cette redevance qu'on paye 138 euros par an. Or, qui dit suppression de la redevance audiovisuelle ? Dit suppression des moyens pour les chaînes publiques et les radios publiques. L'État s'engage à compenser. On sait bien que quand l'État s'engage à compenser, très souvent, il ne compense pas ou partiellement. Ce qui fait que, et c'est ce que contestent les syndicats de l'audiovisuel public, c'est la remise en cause de l'indépendance qui est à l'ordre du jour. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les journalistes et les travailleurs de ce secteur étaient en grève avec leur syndicat la semaine passée. Deuxièmement, le triplement de la prime Macron. Alors, vous savez, la prime Macron, c'était les 1 000 euros que chaque patron pouvait accorder à son salarié. Alors, évidemment, on peut toujours dire que le patron va verser 3 000 euros. Encore faut-il qu'il le décide. Encore faut-il qu'il le veuille bien. Or, on sait que l'année passée, et c'est une statistique officielle, sur les 1 000 euros qui étaient autorisés, la moyenne a été de 506 euros. Donc, on est quand même très, très loin des 3 000 euros qui sont annoncés dans le projet de loi d'Elisabeth Borne. Ensuite, on nous annonce une aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros. Alors, je précise d'abord qu'elle n'a rien d'exceptionnel puisqu'elle existait déjà. Simplement, elle est un petit peu modifiée. Cette aide, c'est 100 euros plus 50 euros par enfant pour les allocataires d'un certain nombre de minima sociaux. Je prends, par exemple, un couple avec deux enfants au RSA qui ont 1 200 euros par mois. Eh bien, ils vont avoir en tout et pour tout un chèque de 200 euros. Je ne suis pas sûre que ça permette de rattraper le pouvoir d'achat qui est perdu, d'autant plus que les associations de consommateurs expliquent que certains produits de la rentrée scolaire devraient augmenter de près de 40 %, ce qui va encore gréver le budget des familles. On nous annonce également une revalorisation des pensions et des minima sociaux de 4 %, donc c'est déjà bien loin des 10 % qui étaient annoncés au point de départ. On nous l'annonce pour juin. En fait, comme le projet de loi ne sera pas adoptée, qui a des délais à respecter, elle ne sera pas versée avant septembre et même novembre pour la revalorisation de la retraite complémentaire dont l'augmentation sera en deçà des 4 % annoncés par le gouvernement. Le gouvernement annonce également une prolongation du bouclier tarifaire et est encore heureux parce que, bien sûr, ça ne va pas augmenter de toute l'année 2022, mais il ne faut pas oublier qu'en 2021, le prix du gaz a augmenté quand même de 40 %. Donc, s'il fallait encore supporter une telle augmentation sur l'année à venir, ce ne serait absolument pas supportable pour les familles. La mise en place au 1er octobre d'une indemnité carburant-travailleur, vous savez, c'est celle qui va remplacer les 18 centimes par litre de carburant, qui va coûter beaucoup moins cher que la mesure des 18 centimes. C'est le maire, le ministre du budget qui le dit lui-même. Et il faut vraiment avoir des revenus extrêmement limités pour pouvoir bénéficier de cette indemnité. Je vous donne un seul exemple. La prime de 200 euros sera, par exemple, versée à une personne seule qui gagne 840 euros net par mois. Donc, vous imaginez, par exemple, c'est une AESH qui est seule et qui gagne 800 euros par mois et qui pourra bénéficier des 200 euros prévus par le projet de loi. L'augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 3,5 %, on en a beaucoup entendu parler. Je rappelle quand même que depuis 20 ans, le pouvoir d'achat des fonctionnaires a baissé de 21 %, donc 3,5 %, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Et puis, le blocage de l'indice de référence des loyers. Mais je rappelle qu'avant de le bloquer, ils en ont profité pour l'augmenter. Ils ont déjà augmenté de 3,5 pour nous annoncer ensuite qu'ils le bloquaient. Et puis ensuite et après, puisque c'est bloqué jusqu'à l'année prochaine, qu'est-ce qui se passera après, ça, on ne le sait pas. Alors, les organisations syndicales, les confédérations, FOCGT, comment dire, sont montées au créneau sur les annonces. Les deux regrettant qu'il n'y ait aucune véritable annonce concernant l'augmentation des salaires, qui est effectivement la mesure, une augmentation générale des salaires conséquentes, qui est la mesure qui permettrait d'améliorer le sort des travailleurs et de leurs familles. Et bien évidemment, nous en profitons pour revenir dans ces pages sur la position du POID, sur les mesures d'urgence que devrait prendre un gouvernement. L'augmentation générale des salaires immédiates de 10 % des pensions et des minimas sociaux, l'indexation des salaires sur les prix, le blocage des prix, des produits de première nécessité, des carburants de l'énergie, l'abrogation de la TVA, qui est, on le sait, l'impôt le plus injuste qui existe et qui frappe les travailleurs. Et bien évidemment, pour faire ça, la confiscation des 607 milliards qui ont été offerts au patron depuis le début de la pandémie. Alors, au-delà de cette annonce du projet de loi, Elisabeth Borne a la semaine dernière à l'Assemblée nationale prononcé sa déclaration de politique générale. Sans surprise, c'est exactement le programme présidentiel de Macron, c'est-à-dire le retour des comptes à l'équilibre public, c'est-à-dire revenir à 3 % sous la barre des 3 % d'ici 2027. C'est la réforme du système de retraite, c'est-à-dire faire travailler les Français plus longtemps. C'est la refondation de l'école. Alors là, l'affirmation est vraiment nette, puisque Borne dit qu'il serait illusoire de croire que les solutions seraient identiques partout, dans tous les territoires. Donc, il s'agit de généraliser l'expérience marseillaise, qui est une expérience de déréglementation et de territorialisation, excusez-moi, totale, qui d'ailleurs, contre laquelle les syndicats et les enseignants ont été en grève à plusieurs reprises à Marseille. Et puis, alors, par contre, pour l'armée, c'est open bar, puisqu'on a décidé d'augmenter encore les budgets de l'armée. Et la méthode, alors là, la méthode, elle a beaucoup insisté. La méthode, c'est le compromis à l'Assemblée nationale et la concertation avec les organisations syndicales sur tous les sujets. Nous mènerons chaque réforme en lien étroit avec les organisations syndicales. Nous en avons besoin. Ça, c'est vraiment la méthode réaffirmée. Alors, évidemment, maintenant, toute la question est de savoir si les organisations syndicales, qui sont quand même constituées pour défendre les intérêts des salariés, accepteront de rentrer ou pas dans cette logique de co-élaboration des contre-réformes du gouvernement. Et puis, dans cette même page 3, on revient sur les résultats de la grève à ADP. Une grève qui arrachait des augmentations de salaire, ce qui n'est pas secondaire, des augmentations de salaire générales pour l'ensemble des agents d'aéroports de Paris, mais aussi pour les pompiers, en plus de cette augmentation générale. Une revalorisation des entrées de grilles, une prime mensuelle de technicité, donc véritablement des augmentations arrachées par la grève. Alors, bien sûr, ça ne correspond pas exactement à ce que demandaient les salariés, puisque je rappelle qu'au point de départ, c'était une augmentation de 300 euros pour tous. Mais il est évident que la grève dans l'unité a contraint la direction à reculer. Et dès la fin du mois de juillet, les montants sur les fiches de paye seront plus élevés que ceux du mois de juin, ce qui n'est pas secondaire. Et effectivement, c'est aujourd'hui la voie à suivre pour faire reculer le gouvernement et pour arracher des augmentations de salaire. Alors, les grèves, ce n'est pas uniquement l'aéroport de Paris. Vous verrez qu'en page 4, nous revenons sur la grève à la Poste, notamment dans l'Eure-et-Loire. Alors, les facteurs qui sont souvent des femmes, d'ailleurs, se sont mis en grève parce qu'on veut leur piquer cinq jours de congés, cinq jours de repos par an. Pourquoi ? Parce que, soi-disant, leur charge de travail serait moindre. Alors là, ça a été la goutte d'eau. Ils n'avaient déjà pas suffisamment de postes. Ils avaient des tournées à découvert. On leur a fait distribuer les plis électoraux. Là, trop, c'est trop. Ils ont dit terminé. On arrête. Et ils étaient en grève. Ils sont en grève depuis le mercredi 6 juillet avec le syndicat CGT. Ils exigent, bien évidemment, le retrait de cette mesure. Et il y a un reportage qui est fait dans l'Assemblée de grève où, souvent, ce sont des postières mères de famille. L'une d'entre elles dit je vais devoir venir avec mes enfants au travail le samedi. Je n'ai pas de garde pour eux si on lui pique les cinq jours en question. Et il raconte comment l'Assemblée générale se réunit chaque jour pour décider de la composition de la délégation et de ce qu'on va y dire. Alors, la direction manœuvre. Elle propose de repousser la mise en place au 12 septembre et pas au 18 juillet comme c'est prévu. Sauf qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est le retrait de la mesure et pas le report. Donc, la grève se poursuit. Et puis, vous verrez, dans un lycée de Lyon, juste avant les congés, une quarantaine d'enseignants se sont réunis. Ils ont constaté que les engagements du rectorat n'avaient pas été respectés concernant l'attribution d'heures permettant les dédoublements nécessaires dans certaines séries. Et donc, ils ont décidé de déposer un préavis de grève dès maintenant pour le 5 septembre, qui est le premier jour de classe complète à la rentrée scolaire prochaine. L'avis du parti, page 5. Cette semaine, Montreuil, Montreuil. Montreuil parce que 120 femmes sont à la rue avec leurs enfants, des femmes qui viennent pour beaucoup de Côte d'Ivoire, qui ont connu des situations épouvantables, qui sont passées par la Libye et qui n'ont aucun moyen d'hébergement arrivé en France. Donc, elles se sont, comment dire, réfugiées dans un restaurant désaffecté. Le problème, c'est que comme il y avait, une situation d'insalubrité, le maire a pris un arrêté demandant l'évacuation immédiate, sauf qu'il n'a proposé aucune mesure pour reloger les femmes en question avec leurs enfants en renvoyant la responsabilité sur l'État. Donc, tout le monde se renvoie la responsabilité et finalement, ces femmes se retrouvent à la rue. Et c'est effectivement un vrai problème. Et puis, dans le même temps, c'est cette même municipalité, je rappelle, PCF, LFI, PS, Europe Écologie Les Verts, qui n'a rien trouvé mieux à faire au moment où les prix flambent et où le pouvoir d'achat diminue, d'augmenter les tarifs de cantine pour la prochaine rentrée, les tarifs de cantine et d'accueil du loisir, une moyenne de 3,5 %, ce qui est quand même conséquent pour les familles qui ont plusieurs enfants et qui ont des salaires moyens ou qui sont au RSA, ce qui est quand même problématique. Donc, si on comprend bien, plutôt que d'exiger du gouvernement qu'il bloque les prix et augmente les salaires, on fait payer aux familles ouvrières cette politique du gouvernement. L'international, deux sujets essentiels. Le premier, c'est la démission de Boris Johnson en Grande-Montagne. Vous avez vu, c'est une crise politique majeure qui s'est développée au cours des dernières semaines et qui a abouti le 7 juillet à la démission de Boris Johnson. Pourquoi ? Il est très clair, je crois que l'article l'explique bien, qu'il y a une détermination des représentants parlementaires des milieux d'affaires d'en finir avec cet individu qui, de toute évidence, ne remplit pas ses engagements. On lui reproche de mener une politique beaucoup trop à gauche sur les questions économiques et donc il faudrait effectivement redonner les moyens de mettre en place une politique favorable, beaucoup plus favorable aux capitalistes et donc pour cela faire payer la classe ouvrière et la jeunesse. En même temps, ce n'est pas si simple parce qu'il y a peu de temps, il y avait la grève des cheminots et puis il y a un certain nombre de grèves qui se développent à la poste, dans les services publics et donc on verra si ceux qui vont prendre la place de Boris Johnson pourront aller jusqu'au bout de leurs objectifs. Et puis bien évidemment la situation au Sri Lanka, puisque les choses se sont précipitées le 9 juillet. On se souvient que le point de départ, c'est la grève générale du 6 mai qui a permis à la classe ouvrière Sri Lankaise de renverser le gouvernement en prenant d'assaut le palais présidentiel samedi dernier. Pourquoi ? C'est une situation épouvantable pour les travailleurs au Sri Lanka où tout manque, les médicaments, la nourriture, l'électricité, les coupures d'électricité sont menées courantes et donc là, ils ont décidé que trop, c'était trop. Je rappelle qu'en 48, ils ont obtenu l'indépendance mais que petit à petit, la dépendance du pays à l'égard des institutions internationales s'est renforcée et tout le monde parle d'une recolonisation du pays qui fait qu'aujourd'hui, le pays est étranglé par une dette extérieure qui s'élève à 51 milliards de dollars et bien évidemment, on demande au peuple de rembourser cette dette qui n'est pas la sienne. Vous verrez qu'on a pu échanger avec des syndicalistes sur place qui expliquent la situation et qui ont expliqué le déroulement des événements et bien évidemment, les choses ne sont pas terminées. La répression est très importante actuellement contre les manifestants et nous serons amenés à y revenir la semaine prochaine. Alors, pour terminer nos séries de l'été, tout d'abord, la rencontre avec l'auteur cette semaine, c'est Jailly Amadou Amal, cette auteure camerounaise qui a écrit un magnifique roman qui s'appelle Les Impatientes et que je vous invite à lire. Elle a d'ailleurs sorti un nouveau roman depuis qui s'appelle Coeur du Sahel. Concernant la rubrique environnement, c'est la suite de la forêt et de la filière bois, le premier épisode étant la semaine passée. Et enfin, les reportages ouvriers, c'est sur la précarité dans la jeunesse, notamment à l'usine Renault de Flins, dans les Yvelines. Dernière chose, la guerre qui est toujours à l'ordre du jour, une militarisation sans cesse croissante, une guerre à l'intérieur, une guerre à l'extérieur et c'est la raison pour laquelle le POID appelle à un meeting le 22 octobre prochain, un meeting contre la guerre et l'exploitation, un meeting international au cours duquel prendront la parole des militants ouvriers de France, mais également venus d'autres pays. Et bien évidemment, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire et réserver votre samedi après-midi du 22 octobre. Et bien voilà pour cette semaine, rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada